La cuisine, c'est amusant. Même si quelque chose ne va pas en cuisine, vous pouvez toujours riposter et sourire au problème. Vous aimez les plats délicieux, mais vous avez peur de les cuisiner ? Vous les faites uniquement dans vos rêves ? Est-ce que vous pensez que cuisiner dans la vraie vie n'est pas pour vous ? Nous allons vous prouver le contraire. Aujourd'hui, nous allons vous apprendre à cuisiner un hamburger, et vous montrer comment utiliser les outils, et vous dire ce que vous ne devriez pas faire en cuisinant, avec tous les détails. On est sûr que vous allez oublier les livraisons avec nos conseils, parce que vous pourrez toujours cuisiner de délicieux hamburgers en utilisant notre recette. Et à long terme, vous maîtriserez probablement notre méga recette d'hamburger. Tout d'abord, étanchez votre soif. Du lait et un concombre ? Oh non, ne faites pas ça ! Avant de cuisiner, c'est pas non plus la meilleure idée. Parce que vous aurez l'impression de ne rien faire. Il suffit de prendre tous les ingrédients nécessaires, et couvrir vos vêtements avec un tablier, et suivre la recette. Pour faire des pains à hamburger, nous devons passer au tamis 700 grammes de farine. Prenez de petites portions, vous n'aurez plus à nettoyer le sol. Et bien sûr, ne jouez pas à l'arène des neiges. Cependant, si vous êtes fatigué des combats intenses, vous pouvez essayer un combat de farine. C'est assez amusant. Cassez les oeufs dans la farine pour faire la pâte. Une hache ne vous aidera pas ici. Quelles sont les autres options ? Hum, qu'est-ce que vous en pensez ? Un point ? Imaginez vos futurs rivaux. De cette façon, votre hamburger aura probablement une coquille d'œuf. Et nous en avons fini avec la hache. On ne va pas y revenir pour des raisons de sécurité. La meilleure option est de casser soigneusement un œuf en utilisant le bord du bol. Pétrissez maintenant la pâte. Si vous êtes en colère, vous pouvez vous battre avec la pâte. Mais on ne recommande pas. Tout comme pétrir avec vos pieds. Il serait préférable de ne pas avoir de pensées négatives pendant que vous cuisinez. On pense que la nourriture transfère de l'énergie. C'est pourquoi vous devez être d'humeur positive. Il est temps de cuisiner des galettes. C'est tellement cool d'être au 21e siècle. Nous n'avons pas besoin de chasser pour trouver de la nourriture. Sortez la viande du congélateur. Parfois, ce n'est pas facile. Tout comme décongeler la viande. Parce qu'une fois que la viande passe quelques jours dans une marmite, elle peut commencer sa propre vie. Et qui a besoin de ça ? Hachez la viande avec des légumes frais. Coupez en petits morceaux, ça va être génial. Vous n'avez pas besoin de ruban adhésif ou de boussole pour obtenir une belle forme de galette. Des moules spéciaux ont été inventés dans le monde de la cuisine il y a bien longtemps. Parfait ! Maintenant, faites-les frire et ajoutez les épices. Soyez prudents et sachez quand vous arrêtez. On ne veut empoisonner personne. Pendant que vous faites frire les galettes, n'ajoutez pas beaucoup d'huile. De cette façon, vous n'aurez pas besoin d'équipements supplémentaires. Vous n'avez pas besoin de musique ou de soutien de la mafia lorsque vous ajoutez des épices. Votre tâche est de ne pas vous brûler. Et soyez plus attentif pour que la viande ne brûle pas. Vous pouvez rincer les légumes de différentes manières. Invoquer une pluie ? Pas pertinent. Le brossage ? Ça prend trop de temps. Prendre un bain avec eux ou simplement les essuyer n'est pas non plus une bonne option. Et les légumes ne sont pas une voiture, donc on ne les lave pas avec de la mousse. Il suffit de verser de l'eau et de laver les légumes. Et puis essuyez-les avec un torchon. Ah, on a oublié de vous prévenir ! Les couteaux de cuisine doivent être tranchants. Sinon, vous devez trouver un moyen de couper les ingrédients. Mordre dedans ? C'est pas hygiénique. Haché avec un ventilateur ? Pas très safe. Coupé avec une épée ? Vous pouvez vous blesser. Un robot culinaire est une bonne option pour trancher. Mais attention, de cette façon, votre sauce pourrait devenir trop liquide et la couleur sera bizarre. On ne recommande pas non plus de tricher et d'utiliser les ingrédients de quelqu'un d'autre. Parce qu'une fois que vous vous mettez à faire quelque chose, vous devez finir. Et ouais, quand vous utilisez un robot culinaire, fermez-le avec un couvercle. Pour faire une sauce hamburger parfaite, vous devez faire mijeter les légumes dans une casserole. C'est tout ! Maintenant, on doit maîtriser le service. Il est important que le plat soit agréable à manger. La sauce ne doit pas être partout dans l'assiette. Et l'assiette doit être propre. Sans ça. Ni ça. Et maintenant, nous allons vous dire comment faire un délicieux jus de grenade. En tapant le fruit ? Non. En l'écrasant ? Non plus. Ça ne sera pas suffisant. Et extraire chaque graine séparément prend trop de temps. Un pressagrume est votre meilleur ami. Génial ! Il vous suffit de mettre un verre pour qu'il y ait quelque chose que vous puissiez boire. Comme ça. Et voilà, vous avez réussi ! Vous pouvez prendre un selfie pour vous souvenir de cette journée. Seules les personnes qui ne mangent pas après 18h auront des ennuis. Ne vous inquiétez pas. Après avoir fait tant d'efforts, vous aurez toujours faim. Mais vos amis vous diront certainement une tonne de compliments après avoir vu le hamburger que vous avez cuisiné vous-même sur les réseaux sociaux. Lors du tournage de ce tutoriel, nous avons également rencontré des difficultés. Parce que cuisiner même les plats les plus simples n'est pas toujours facile. Mais si vous maîtrisez les techniques de cuisine pour débutants, vous serez en mesure de vous faire plaisir, vous et vos proches. Abonnez-vous à notre chaîne et n'oubliez pas de mettre un coup de pouce. Parce que nous allons cuisiner beaucoup d'autres choses délicieuses. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501